Alors qu'au cheval d'Artson, Benjamin Varognan du centre olympique d'Antibes va sûrement nous surprendre parce qu'il n'a pas réussi son francours général et il aimerait bien décocher un accessit, voire même un titre en finale par appareil. Etant donné que Pujat n'est pas là, que Carbanenko est tombé, la place c'est libre. Oui c'est un des jeunes les plus talentueux, il a été champion d'Europe junior par équipe et champion d'Europe junior au bar parallèle et voilà une chute, là aussi la fatigue se fait ressentir, on l'a bien vu sur ce travail en facial, il n'était pas véritablement bien placé au dessus des appuis et là les chutes sont inévitables car les Arsons il faut être absolument équilibré. C'est un agrès difficile, redouté des gymnastes pour cette raison notamment et la moindre petite faute, le moindre petit déséquilibre entraîne la chute. Donc voilà il se représente au chute et poursuit son enchaînement. Dommage pour Benjamin Varognan qu'il ne pourra rapporter de médaille au Pôle France d'Antibes. Deuxième chute, on le voit, les appuis sont fébriles, ils ne viennent pas assez rapidement attaquer le cheval. Et il a l'obligation de terminer son exercice, c'est pour ça qu'il revient. C'est bien bien dommage. Donc là, passage en ciseaux, taposé dans la réglementation du grand cercle Thomas, une sortie avec valse complète avec beaucoup de rythme par contre. Mais l'enchaînement est malheureusement, je dirais un échec pour lui et ils n'ont aucune chance de se situer sur le podium. On revoit sur le ralenti l'amplitude de la sortie et le rythme qu'il donne.